Select the one to fight with Get it on 10, 9, 8, 7, 6 They can choose the right one Get it on 5, 4, 3, 2, 1 Yeah Select the one to fight with Get it on 10, 9, 8, 7, 6 They can choose the right one Get it on 5, 4, 3, 2, 1 Allez, Ryan Hart avec Ken Masters Face à face, le japonais Champion Stunfast de Capron vs SNK2 Qui ici joue vous qui ? C'est parti pour le premier round Avec une force attaque de Gouki Gouki qui fait des jolis goncels Pour essayer de pousser délicatement Le Ken dans le coin gauche Et ça marche jusqu'à maintenant Bien joué avec un petit jump Qui emmène dans le coin gauche Dans les cordes Le Gouki Et Gouki qui attend Tranquillement son adversaire Mais grâce à un saut Et avec quelques blockings Réussi à s'extirper De l'offensive De Gouki Et encore une nouvelle fois Le Ken qui dans les cordes à gauche Ken qui essaie de sortir du coin Grâce à son tasoui Avec ce qui est passé Par chance Avec un horreur universel Et la choc qui passe par Et la punition peut-être derrière C'était fait avec une baliat Alors qu'il aurait pu le faire Beaucoup mieux Et bah là Et 2 fois 2 avec la super Et c'est quelqu'un qui est dans le coin Attention Ça peut être dangereux pour Gouki Et ça a l'air avec une fois Et ça a l'air avec une fois D'albertance Et la de Ken inutile Et Réanna On va voir que le premier round Allez on part sur le deuxième round Avec Ken qui a sa super Qui va faire dans le stock C'est à dire un pas moyen pied Ou un coup similaire Qui pourrait être confirmé Avec justement cette super Non plus d'ouverture au sol Et ça pourrait faire mal A Gouki Qui lui C'est à dire Akuma Qui a le moins de vie Dans le jeu Allez Ken qui essaye d'approcher dans les airs Mais Gouki grâce à sa boue dans les airs Qui a pu justement bloquer immédiatement le Ken Et Ken qui à cause d'une erreur d'exécution Se retrouve dans son mauvaise posture au niveau de la barre de vie Kouki Kouki Sans même réfléchir On fait deux fois des tetsu normaux à la relever Et vu qu'ils sont actifs dès le début Permet justement de casser le pressing de Ken Et Ken qui a pas beaucoup de vie Ken qui réussit à ouvrir la guerre L'équipe L'équipe Qui se choisit confiant Avec la super Réanna Qui Élimine Le joueur japonais basse Allez c'est retour de RF Qui lui va jouer Chun-Li Chun-Li qui est réputé pour être l'un des personnes les plus forts du jeu Est-ce que Réanna va bien se débrouiller ? Allez un petit bouton check Un bouton check des familles comme vous les connaissez Allez je vous rappelle que là c'est Les final winners Les perdants Affronteront L'équipe française Constituée de Mimosa Billy Kane Et Niaban Allez Sans plus tarder le premier round De cette finale De cette finale winners Elle est bien jouée Avec un bon moyen pied de Ken Qui Enlève très peu de bien Chun-Li Mais c'est déjà ça Faut dans ce matchup Profiter du fait que Chun-Li n'est pas de super en stock Pour l'agresser Et ça marche ! Ca marche ! Car quand Chun-Li n'a pas de super Défensivement C'est pas trop ça Et ça marche très bien pour Royal Qui oppresse Le japonais Et ça marche ! Bien joué avec le coup spécial Qui permet de casser le cancel Et donc touché Durant le temps de récupération Du blocking Allez Le gros pied sur le Ken Qui a sauté Et Ken qui Passe ! Avec précision Ses coups Et ça marche plutôt bien Allez maintenant Faut faire attention à Chun-Li qui En a ralante si vous avez bien remarqué A déjà ses deux barres de super en stock Et Ken qui lui Avec une projection Préfère La presser avec des lights Pour l'on est discrètement dans le coin Et malheureusement avec un cross up Qui ne passe pas Et qui whiff Se retrouve à son tour dans le coin Elle est bien jouée Avec une défense Bien carrée De la part de Ryan Hart Mais qui En essayant de Livrir la garde de son adversaire Se ramasse quelques Dommages relatéraux Allez Pas moyen pied Sur un stage de Chun-Li Et derrière c'est évidemment Confirmé avec une super Qui se retrouve dans le coin La petite Chun-Li Chun-Li qui Grâce plutôt à Ryan Hart Réussi à sortir du coin Alors que Chun-Li Faudrait plutôt la précédente coin Et là LF Qui pensait confirmer A cause du stress des exams Fait une erreur Bien fatale Et offre son coin à la science Et permet à Ryan Hart De donner un deuxième coin A son équipe Allez c'est au tour de Momotchi Momotchi qui à l'époque Était une légende Un Street Fighter 3 Qui jouait Youn Qui était redoutée Par grand nombre de joueurs Est-ce que Ce japonais A gardé tous son skills Au vu de sa position dans le tournoi J'ai envie de vous dire oui On va savoir qu'également Ryan Hart est un vétéran du jeu Beaucoup plus actif Sur votre race Street Fighter 4 Il montre qu'aujourd'hui Il a toujours autant de niveaux Et que Street Fighter 3 C'est comme le vélo Allez nous partons sur le premier round J'imagine Tout à fait sans put and check Bien joué avec le moyen pied Qui sert de launcher Mais malheureusement Avec une erreur derrière Il se retrouve dans le point Youn Mais avec quelques briques à braques Réussi à s'extirper du coin Et là avec le target Get it Et 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 Allez ça fait mal à la barre de vie Ouh Grâce à son moyen pied Comme celle Dragon Il permet de sortir du coin Et bien joué avec la contre-chop derrière Et Il réitère Son offense Son action Et Et cette fois-ci Il s'y a projeter pour tuer Et nous voilà dans la deuxième round La barre de match pour Le Yudoru Chi Le japonais Qui Projette dans le coin Dans les cordes à gauche Et bien joué avec le moyen pied Dans la garde Du coup derrière On va être tout puniés Et une nouvelle fois Le Galechi Derasho On va faire votre tour Hey Allez une nouvelle fois Dans le coin Bien joué le bloc Et une nouvelle fois Ça fait mal à la barre de vie Avec le décalé Elle va mouiller un pied Et une nouvelle fois Et Hey Hey Mochi Qui a complètement géré ce match Face à Ken Mais Ryanard a complètement fait le boulot Il a réussi à éliminer Les deux premiers japonais Donc Ryanard est encore terminé pour eux Il suffit que Justement Kok6 Avec Samakoto Fasse la différence Et Terraso le japonais Qui n'a pas perdu De sa superbe Qui n'a pas perdu Allez Youn Genejin Pour le japonais Le français quant à lui A choisi Makoto J'imagine J'imagine qu'il n'y aura pas De bouton tchèque Allez Si vous êtes derrière le français Encouragez-le Il est arrivé Pour les éliminer l'équipe Allez C'est parti Avec le moment Une petite question unique Avec le tachement Qui lui fait Qui reste à l'avant Le jeu Momotchi Et avec le Karaksa Au plus J'espoyex Qui a joué le décalage Avec la baliette Mais il a joué le bloc Avec Kodaki Qui est malataille En bonne fois Qui aurait pu être puni de fond Mais À force de spammer la projection C'est Youn Kamelle Délicatement Là Avec Kodaki qui passe Plus le décalage shop Qui se fait contre projection Et le Galejil Qui a joué Il a une bonne garde Mais alors Tu ne peux rien faire Face à la chape spéciale Eh 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 Et voilà Il continue Après c'est La Makoto Qui loupe la super Juste après Le Shiesto Et ça aurait complètement changé L'apisodémie du match Et il a joué le bloc Ah Il a loupe les deux Qui ont soumis Il a eu le réflexe Mais malheureusement Il n'a pas continué Et bloc Allez ce n'est même pas terminé Bien joué Ouh Il avait fait la condition Il s'entend sur place Malheureusement Il fait trop tard Ce centre au pied Carpelle est dans le corps En gauche Et bien joué Il bloque du bon côté Il passe un petit jump Basé sur un left kick Il va en prendre la Lune Faut pas trop bouger La petite Makoto Makoto Qui va garder ses distances Pour justement Permettre à Lune Limiter ses actions Allez avec Président Bien joué Il bloque avant Qui va au goer Et les gilets Hey Hey Le reset Les réflexes sont là Les réflexes Lérif France Et bien joué La contre-choppe Avec Lune Qui tout d'un coup Se met à défendre Qui est bien joué Dans la côte Qui nous permet De faire un joli Fessier Ah Il a loupé de la fois La super Alors qu'il est dans Le précédent Dans le coin Bien joué Lélui qui est mis au La chante place En son arrière Allez Une petite défense Il faut protéger La garde C'est arrière mon ami Protège-toi Oui mais il se protège C'est pas terminé Que le pli saute avec toi mon ami Ouais Le hymne A fait perdre la tête Attends si ça s'est relevé Des neufs Qu'il demande derrière Appelez-vous le directeur C'est pas possible Allez Notre sauveur Otana Va-t-il Le dernier chevalier de bronze Est-ce qu'il va réussir A se débarrasser du japonais Otana qui joue eu rien Otana qui s'était illustré Lors du Redmond Comité Avec les autres chevaliers de bronze De la communauté française De Street Fighter III Sur Strike Les japonais qui sont très sereins Qui rigolent entre eux Chez moi J'appelle ça de la taunt Allez Otana La France Et derrière toi Allez Encouragez-le Allez Otana Montre-nous Que tu en es capable Otana Otana Vu rien Face à Momochi Youn Final winner Stunfest Street Fighter III Sur Strike Par équipes C'est Tout de suite C'est Tout de suite Allez dans le stage de Youn La politesse ça se connaît chez les français Et c'est parti pour le premier round Allez avec le coup d'épaule qui emmène directement le rien dans le coin Avec bien joué Un bon pressing à base de bas Et un point Le target qui n'a pas été complètement bloqué dans le coin Allez Oryan Il faut s'en faire du coup Bien joué le groupe en chat Dans le bloc Et le pas moyen pied-dash punch Qui emmène le rien dans le coin Allez Oryan Qui ne bouge pas Qui attend de voir ce que fait Youn Et Youn qui encore change son galejin Et c'est parti pour la misère Avec l'overhead La garde derrière mon ami Ne craque pas Bien joué le moyen Pied Qui casse complètement le rien dans les aires Qui est carrément en retard Il fait la barre de lui Le target Qui fait mal Il est coup Qui Qui Tue le rien sur ce premier rang On part sur le Zemrand Avec Toujours la même Configuration Allez Otana Ça approche délicatement Jolie contre-shot Ouh malheureusement Le son petit peu n'était pas vraiment utile L'overhead Avant le Headbutt X Qui est complètement rattrapé par le galejin De Youn Et bien joué la projection Comme il est dans les cordales Avec le Et juste très fictifiant Et bien joué Hey Et Histoire de rester simple Et bien joué Le Burien Qui reste solide malgré tout Le Burien Qui essaye de chopper Et qui cette fois-ci choppe Sur un spot de l'esprit Attention Et bien joué qui l'emmène dans le front La projection Et jusqu'à Pector Et à cette distance Il l'emmène dans la cage Dans les cordes à droite Et le galejin Attention à ce qu'on se passe C'est maintenant Ouh Il a loupé les deux blocs Et 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 Mais ça va pas tuer Je vous rassure Et la chape 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 Allez le Tark Et la chape Bien joué Il décale la voiture Bien joué Bien joué Dans le coin Yumi se pétant Un peu pressé avec des bavons Et un point Mais une erreur Donc une erreur Qui va faire mal à la main de vie Pour rien Avec le Gettine Et la chape Et la chape du coup Et la chape De serre Et la chape Et la chape Et c'est Et la chape Qu'est-ce qu'il y a Qui va affronter la team 60 women avec Billy Kaye, Mimosa et Yaman. Allez, l'équipe 60 women qui s'installe, qui va affronter l'équipe team rapporte Tom AFK. Oui, alors, petite précision, en fait, un des joueurs s'est désisté. C'est le meilleur joueur français, Tom, qui n'est pas venu. Donc, ses coéquipiers lui ont dédié le nom de la team. Tom, si tu nous regardes, on t'embrasse. Donc là, on va voir joueurs européens qui vont s'entretuer pour pouvoir affronter les Japonais. Il y a du potentiel. Alors, ça va commencer direct avec le match miroir Makoto. Ça va aller très vite. Ça va être très, très violent. Code 6 versus Yaman. C'est la meilleure Makoto française. C'est parti, double hit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous préviens Makoto, ça allait très vite sur 3.3. C'est vraiment un des personnages qui fait le plus mal. Ça se taine en deux secondes. Allez, c'est parti. Et les joueurs, voilà, double hit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien joué. C'est parti. 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 Je vous avais dit, ça va être très, très, très vite, Makoto. Code 6 qui a beaucoup progressé. Yaman qui, pour l'honneur, doit montrer qu'il a eu la meilleure Makoto. Mais pour l'instant, c'est même bien joué. Et le Carapussa. Double AAT, double AAT. Yaman qui n'arrive pas à trouver ses repères. Pour l'instant, Code 6 est très, très bien dans ce premier match. Voilà, ça charge. Voilà, ça place encore, on a joué la choc. Yaman a fait... Voilà, qui vient le tiboumi, il rattrape pas les W.A.T. Il a fait toujours... Non, il s'est arrêté ! Il est pas encore mort, il est pas encore mort, il faut revenir ! Que va-t-il faire, Yaman ? Un truc dégueulasse, je pense. Et non ! Est-ce que Goxie serait la meilleure Makoto de France ? Yaman se cache, il a honte ! Allez, c'est parti ! Deux des plus grands joueurs français sur 3.3 qui vont terminer avec Mimosa. Mimosa qui joue à Yang. C'est parti ! Bien joué ! L'Horeca, pour commencer, il est pas encore loin. Bien joué ! De nouveau, et Pierre Réca. Bien joué ! La choc ! Voilà, elle le sait que tu tailles ! Bien joué ! Bien joué ! L'Horeca en aigle, ça passe ! Et quand on peut faire ce retard, il faut savoir que Yang a un petit stamina dans 3.3. Un combo, il lui met tout à bas. Bien joué, L'Horeca avec ce qui est passé ! Bien joué ! Et le rebond ! Et Mimosa qui démontre qu'il fait partie des très très grande légende française de 3.3 avec Milliken. Bien joué ! Bien joué, L'Horeca, il le met en pointe et émote. Voilà, les blocs frappent, ils continuent, bien joué ! Casgar, bien joué, blocs ! Foxis qui est un petit peu dépassé, bien joué ! Le rebond réflexe ! Double bloc ! La choc ! Faux gourmand ! Ayatex, bien joué ! Le Bolo up, il a voulu le chopper, il a été faux gourmand ! Bien joué ! C'est bien, ça bloque bien ! Il a bloqué, L'Horeca, il va s'en sortir ! Bien joué ! Tentative de choc de nouveau ! Il passe la super ! Regardez la barre de vie ! Criez pour moi ! Bien joué ! Tentative de la garde, bien joué, c'est un jouet un peu dans le choc ! Il a voulu faire la porte ! Il ne s'est pas passé ! Bien joué ! Bien joué, Limoza qui se repousse ! Bien joué ! Pas puni sur Max ! Voilà le dive ! Voilà, c'est bien le réflexe ! Le Bolo up, il le bloque ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! On sent une bonne session passée, ça chope ! Il est bientôt à la super ! Et non ! Voilà la pénition ! Il a la super ! Est-ce qu'il va la placer ? Oui ! Il la bloque ! Et c'est pas terminé ! Ça va jouer ! Alors là grand chose ! Il a joué le Ricard ! Et le décor ! C'est une bonne chance ! C'est ça ! Alors attention ! Un très très grand champion ! Ryan Hart qui a été exceptionnel durant les phases de tournoi ! qui a sorti un ken magistral Je vous le dis bien, vous allez voir vraiment la puissance de 3.3 car ce sont deux vraiment très très grands joueurs qui maîtrisent parfaitement les blocs trap et toutes les fans du jeu C'est parti, l'horeca c'est bien Bien joué Pour l'instant Ryan qui est bloqué dans le coin Bien joué le bloc reflex Et non, bien joué, les décalages Le dragon ne tient pas du chantierment Il faut faire attention Oh la la, Munozal a bien bloqué dans le coin Ah, Ryan n'est pas du tout au match pour l'instant Il a au moins une super Bien joué Munozal, bien joué Bien joué Lachov Wasta Voilà Munozal qui marche Voilà, la même stratégie, le bloc dans le coin avec Aex Il le bloque, bien joué Il va bientôt le mettre stun Il doit faire quelque chose Ryan Voilà Ryan qui le choque Il doit faire attention, il doit le maintenir à distance Oh la la Bien joué le décalage, il n'a pas placé la super Voilà, ça va vous montrer à terre Ou l'ex pour pousser sur l'adversaire C'est pas terminé, il doit faire attention Il y a un double shot Le double bloc C'est chaud C'est chaud Il a joué le décalage Il faut savoir que les deux teams se sont affrontés dans le tournoi Et que c'est justement L'équipe Ryan qui avait envoyé l'équipe animaux en loser Là c'est une sorte de revanche Et là ça va être autour d'Otana Le pilier de l'équipe, le murien rouge Qui avait fait le spectacle pendant le Red Bull Comité Qui avait battu les meilleurs joueurs du monde Des joueurs japonais A savoir Kokujin Otana qui peut le faire Il a les enclos, il a le Aegis Reflector Allez c'est parti Bien joué Bien joué Limozaki Amis les premiers Otana qui agresse Bien joué la boule qui a été bien bloqué Bien joué le Sarniette Téléporte Bien joué le Headbutt pour s'enfuir La balayette il repousse en croix Bien joué il a rien bloqué Et bien joué Regardez la barre comment ça fait mal le grand coin Bien joué le bas triple play Bien joué son beat-up La balle de 3-3 Voilà la boule riche ici le repousse dans le coin Bien joué le bloc De nouveau il le re-soulève Bien joué regardez la barre de vie comment ça fait mal Bien joué Mimosa Qui a bien bloqué et chopé Derrière il essaie de mettre la pression C'est dur j'en fais la question De rien il a meilleur stamina Et bien joué Mimosa Bien joué il le fait rebondir avec Erika Il est en train de faire ce retard bien joué la chance Erika Aix il est bien sous peine Bien joué la chance par le cascade Là Otana qui est super bien joué Et bien joué Otana Le match décisif Qui va permettre A l'un d'entre eux D'envoyer sa team en finale Pour affronter deux joueurs Les japonais Et bien joué Mais il y a qui se concentre Et c'est qu'il va avoir Forte à faire Otana est un joueur imprévisible Allez on fait du bruit là Il joue leur qualification là Pour la gauche finale Que le meilleur gagne Petit avantage quand même pour le Réun qui peut faire plus de damage, qui a plus de mix-up, bien joué, bien joué, Filiqen qui passe le target, il charge sa barre pour le Ganeidin, bien joué, il a fait Ganeid, il l'a raté, bien joué la chope, il est en train de rattraper son combo, bien joué, bien joué, Filiqen qui fait très attention et très attentionné, c'est que, une seule erreur, c'est Otana première sur Otard, bien joué, ça les championnes, on a joué le Ganeidin, il 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 a joué le Ganeidin, et Milikens qui est en round de revenir en grande finale, bien joué, Filiqen qui a l'avantage, bien joué, Filiqen qui a l'avantage, bien joué, Filiqen qui a l'avantage, bien joué, il fait courant, il enlève la balle de vie, il fait sur Otard, pour qu'on équipe de nouveau le Ganeidin, Filiqen qui a l'avantage, il a joué le Ganeidin, Filiqen qui a l'avantage, il a joué le Ganeidin, Filiqen qui a l'avantage, il a joué le Ganeidin, bien joué, bien joué, voilà ça c'est le Ganeidin, c'est le Ganeidin, bien joué, c'est chaud, les deux joueurs sont tous les coups d'un joueur à la choc, il n'a pas besoin de barre de super, voilà, Milikens qui déclenche le Ganeidin, il va essayer d'agresser, Otard va prendre la distance, voilà il y a une bonne garde, il gère tort, voilà la choc, il n'a joué pas grand chose, Milikens qui bloque en quoi ? C'est chaud, il a l'avantage de Ganeidin, il a accroché le Ganeidin, il va mettre la pression, il met la pression, il est pas, il faut que c'est le Ganeidin, il faut que c'est le Ganeidin, le Ganeidin, il fait un pinceau, Sur la team à Otana, il faut savoir que c'était eux qui les avaient envoyés en losers. Et maintenant la grande finale dans laquelle l'équipe japonaise constituée de Basse, RF et Momotchi vont affronter l'équipe de tout juste vainqueur de ce match-là, constituée de Bilikei, Limoza et Niabane. A savoir que l'équipe de Mimoza, si la règle des grandes finales s'applique, doit remporter deux fois avant d'être officiellement les vainqueurs. Et donc, comme à l'habitude, les japonais décident de mettre Basse en première place. D'après ce que je vois en face de moi, Bilikei va sûrement commencer pour son équipe. Les japonais sont toujours autant décontractés, souriants. Voilà comment ils appréhendent cette grande finale. Alors Basse, c'est pas forcément le joueur le plus fort de l'équipe. Il faut savoir que vraiment les gros joueurs, ça va mettre vraiment RF et Momotchi, que ça se contient déjà, c'est choisi. Donc normalement, si l'équipe française se découle bien, ils devraient passer ce premier obstacle. Sans trop de difficultés. Comme on a pu le constat de faire, à travers 80% des matchs lesquels les japonais ont joué. Il faut l'avouer, Basse n'a pas vraiment brillé durant ce tour, mais il a fait l'acte de présence pour constituer son équipe japonaise. Ça n'en a pas rien que c'est le grand champion, c'est l'S2. Ça n'emporte pas l'U2. On ne peut pas être parfait dans tous les jeux. Tu l'as bien dit. Allez, bouton check. Je vous rassure, ce ne sont pas les personnages définitifs. Alors on peut savoir que Basse joue Gouki, et vu qu'Niaban joue Makoto, je veux vous le dire, ça va aller très 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 vite. Car Gouki dans le 3.3 a l'un des stamina les plus faibles du jeu. Donc si Niaban joue bien, ça devrait être expéditif, s'il le touche bien sûr. Effectivement, car si on a un seul combo, Makoto peut étourdir Gouki. Et dans le jeu, les damage reduced ne sont pas les mêmes qu'Ultra Street Fighter IV. Donc je pourrais garantir qu'une fois étourdi, Gouki peut encore ramasser ses verres. Allez, la sélection des personnages. Avec, comme on l'avait dit, Gouki, Raviasakuma pour Basse. Et Makoto, Niyaban, pour le premier match. Allez, première ronde. Avec, évidemment, un Gouki qui, lui, a tout de suite sauté en arrière. Et sans ce coup de pull, se relève avec des Tatsumi. Mais malheureusement, il se fait choper et on est dans les poids à la gauche. Avec donc Gouki, une nouvelle fois, qui se relève à la base de Tatsu. Non, ou un Koumou Makoto, on veut se dessiner qu'il y a deux. Mais là, Niyaban se met tout seul dans les poids à droite. Et avec une erreur d'application de basse, se met tout seul, comme ça, gratuitement, dans le coin. Et se met des coups, parti par là, des dommages collatéraux. Et voilà, Gouki, tout en moins de grosses pour pouvoir remporter ce match-là. Niyaban, moyen plié, super dans la garde, qui est très, très mal plié. Bienvenue en France, bien sûr, avec les blocs. Et bien joué, le Karacsa, qui va faire très, très, très mal. Et bien joué le résultat, avec Niyaban, qui fait mal Niyaban dehors. C'est ce premier round, mais on part immédiatement sur le deuxième round. Avec toujours la même configuration. Cette fois-ci, un Niyaban qui était plus offensif, mais qui s'est fait avoir. Cette fois-ci, avec un Gouki qui était très statique. Et voilà, malgré tout, c'est toujours Miamal qui a à peu près pris un pantage au niveau de la barre de nuit. C'est toujours le cas avec un bouquet qui s'est au fonds et un bouquet qui réussit quand même à gratter quelques coups. Et ça se fond au niveau de la barre de nuit toujours. Mais attention, Miamal a ça super et ça va confirmer. Miamal a ça super et ça va confirmer. Tout super, Miamal qui envoie dans l'autre monde. Passe. Passe qui a quand même bien résisté. Alors là, ça va être du top tier, top tier. Makoto, Chun-Li. RM qui a une très très bonne Chun-Li. Il spam beaucoup les coups. Maintenant, il faut voir que Miamal connaît quand même le match-up. Il le joue beaucoup. Quel est le match-up Chun-Li, Makoto ? Qu'est-ce que ça donne ? Avantages pour qui, pour être plus simple ? Avantages quand même pour Chun-Li. Maintenant, lorsque tu joues très très bien Makoto, vous allez voir, Miamal va beaucoup l'adresser. Puisque Chun-Li est très très forte à partir du moment où elle a changé sa barre du super. Bien joué, voilà ! 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 Voilà, Chun-Li qui n'a pas encore sa super. Voilà, elle est totalement gratuite ! La choc ! Voilà, Ryan Dex, bien tout stun ! Bien joué, Mouros Chikers ! Et voilà ! T'as vu la musique ! Et vous avez vu ! RM qui n'a pas encore changé sa super. C'est la stratégie, il faut que Chun-Li agresse à l'infini ! Voilà, ça y est ! RM passe à la super qui va être en jeu ! Miamal, il n'a pas de nom ! L'agressé, il le reçu ! Bien joué ! La choc, il est venu d'ailleurs ! La carte ! Il va bien stud ! RM qui ne comprend pas ce qu'il se passe, ça va trop vite ! Il n'a pas passé la super ! Bien joué ! Voilà, RM qui ne bloque pas dans mon coureur ! Bien joué ! La punition, ça ne l'a pas tué ! Yaman qui essaie de trouver le vertu ! Et Yaman, il s'enlève de son équipe, à savoir qu'effectivement, comme disait mon ami, vous avez une stratégie qui est mise en place lorsque Makotoa prend Chun-Li, Chun-Li est vraiment redoutable lorsqu'elle a ses barres de super en stock, car une super qui touche, c'est à peu près 35 à 40% de la barre de vie ! Elle a deux super en stock, dites-vous que vous avez perdu le round ! Alors, comme je le disais, effectivement, lorsque vous la affrontez, il faut constamment l'agresser avant qu'elle laisse la barre de super, et c'est ce que Yaman a fait ! Et Yaman a fait ! Et Yaman a eu un jeu très agressif et imprévisible, et ça a payé ! Allez, on recouvre ! J'ai l'air ! Alors, première round, Yaman contre Robouti ! Allez, avec une erreur d'exécution, une erreur d'approbation ! Yaman, malheureusement, n'a pas de soucis à cette opportunité, s'en trouve seul dans le coin, et ramasse quelques dégâts, grâce à Tariyat Combo, d'un moyen préguer les jeans, qui n'est pas Combo, mais qui pousse délicatement, avec délicatesse dans le coin, Yaman tente malgré tout de sortir de cette agression ! C'est une erreur d'exécution, et on fait bien des calmes, bien joué dans ce bloc, au point de plus, à Yateye, et c'est le style ! Yaman, qui est sur Yaman à partie, pour ce débat, Azalev Ochi fait du bruit pour Yaman ! Allez, nous voilà pour le deuxième round, balle de match pour Yaman, Yaman qui a assez super en stock, c'est-à-dire qu'il pourrait confirmer avec une chope, OUAH ! En colombe super, les dégâts sont complètement là, et Yaman est en bonne position pour apporter ce match-là, et Yaman qui va rester comme un vigilant, car justement, Yaman a sa super en stock, et qui est en position ! Yaman qui va laisser 4 points, et qui remet les compteurs à zéro ! On vous l'a dit, la France est totalement là, on pousse Yaman avec la note, Yaman qui est en train de prouver qu'il est totalement là, les France ont fait leur retard, sans trop de difficulté, là ça va trop vite ! Ça va vite ! Bon, ce qui est bien avec 3-3, c'est qu'on s'en dit pas trop, il y a du bloc ! Ça va dans tous les sens ! Vous avez les deux marrons là, Yaman qui coache, Yaman peut le faire, il est totalement chaud ! Makoto qui fait très très mal en 3-3 ! Allez Yaman ! Allez Yaman ! Est-ce que tu auras vu te striker ? Est-ce que tu vas manquer l'histoire du stack fest ? Voilà, Basse qui joue, avec, un jeu très basique ! Voilà, Yaman qui, a placé son coup, OK, bien joué le gros pied ! Bien joué l'hélicoptère ! Basse qui a bien suivi l'hélicoptère ! Voilà, c'est bien Yaman, qui va nous bien résister sur la gare de Juillet, et qu'à la géanté ! Le calaboussère, contre l'aspect ! Peut-il y a ? Ouais ! 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 Regardez leur part ! Lui, ils sont bons ! Il s'en fait mal ! Rien, rien ! Rien ! Bien joué, tu peux le faire ! Voilà ! Ouais ! Rien 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 ! Yabak qui va continuer sa stratégie d'agression à l'infini. Yabak, j'ai le bon du stuff fest ce soir. Bien joué ! Yabak, au revoir 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 ! Allez rel ngelusement ! Yabak, au revoir ! Yabak ! Yabak ! Yabak, au revoir ! Yabak on a le 보니까, qui Est-ce que Diabal va marquer l'histoire du studfest ? Est-ce que Diabal va marquer l'histoire du studfest ? En double striquant une équipe japonaise. L'arrivée de ça, ça va être exceptionnel les amis. Qu'est-ce que dire ? Dernier, peut-être dernier mot. Oh ! C'est parti pour le premier round avec Diabal qui agresse. Qui a raison pour le but. Et bien joué avec Diabal qui garde ses positions. Avec Diabal qui malgré tout se fait bloquer. Diabal qui agresse sautant avec Mal. Qui punit justement à l'arrivée. Avec Diabal qui agresse et qui... Diabal qui essaie de sortir d'autre point. Avec Diabal va chercher. Il est placé à la choc. Mais c'est pas grave, il reste sur place. Il reste tout ce taux. Il veut limiter les déplacements de lui. Il veut que lui il bloque. Il veut régler. Il veut lui dire... Eh, 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 eh. Oh oui vous êtes génial. Allez c'est parti. Allez Diabal qui continue d'agressé avec C9 qui essaie de mixer en haut en bas. Mais là il a gratté tranquillement un peu de vigueur. Vous l'aurez plus confirmé ! Mais c'est la clave de Thojiro. Oh, allez, oui, j'ai envie de vous dire ! Mais les réflexes. Les Japonais sont là, j'ai envie de vous dire. Allez, deuxièmement, ce n'est pas terminé. Pas dommage pour You, mais N'yabane n'a pas tout montré. Il a essayé de caraxer, mais ce n'est pas passé. Allez, il y a une qui date, qui gagne. Le petit, petit cher mieux. On s'occupe clairement sa joindre. Il y a une qui, qui passait. Eh, 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 eh. Allez, il m'a convocé ça, super en stock. Joli avec le réflexe bleu, ok. Avec le moyen cliquier, il s'arrête une chance. Plus le garçon derrière, j'aurais décalé. J'avais tout droit moins à pied, mais ce n'est pas terminé. Il va plus au courret, courret, et je vous le dis bien, courret, tuer l'adversaire avec sa super en stock. Ça va se jouer maintenant. Maintenant, et... La punition est à la Française. Et, malheureusement, la taille. Vous le faites pour l'achat. Allez, c'est au tour de Mimosa, défendre la relève. Allez, Mimosa ! Allez, Mimosa ! Allez, on encourage Mimosa ! On encourage le Français ! Young versus Sion. A savoir que si Mimosa remporte ce match-là, il fait gagner son équipe. Et, bien sûr, on déclenche le Gennéji. Bien joué, il passe la chocte. Il plage le tombeau. Bien joué à la propage, la mille et qu'elle est dans la mort. Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué à la chocte, Dégalage, Téléporte ! Voilà ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué à la chocte et à déchauffer moi ! Ah ! Le palme qui est parti du bon esps ! Téléporte ! Bien joué d'un réflexe de Mimosa. Il est l'intitubé du Gennéji. Bien joué le vert ! Il est dans le haut ! Il n'a pas guéri, C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, Billy Kane, le dernier représentant français, toujours dans la même configuration, s'il gagne son match face à Nomouchi, il peut remporter son équipe. Allez, grand courage Billy Kane. Youmé, c'est ce qu'il y a, c'est pas la même chose. Les suspects, c'est qu'à son compte, ça va jouer au dernier match, dernier joueur de chaque team, Nomouchi qui est concentré, c'est à être en match miroir. Les deux joueurs connaissent les bases de chacun. Allez, premier round, Youmé versus Youmé. Vous avez l'impression que vous, avec l'agression de Youmé en coin, vous avez bien joué sur une erreur. Billy Kane, on profite, Billy Kane qui, là malheureusement pas, qui joue l'apportage au niveau de l'analyse, il y a désormais de Youmé. Allez, à vous. Eh, 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 c'est pas grave, on fait quand même mal avec la chope derrière. C'est pas terminé, Éric, il y a une petite fois-ci de Nomouchi. Eh, 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 eh C'est bon, l'avantage est français, il n'y a pas de minute d'idées de côté. C'est bon, l'avantage est français, il n'y a pas de minute d'idées de côté. C'est bon, l'avantage est français, il n'y a pas de minute d'idées de côté. C'est bon, l'avantage est français, il n'y a pas de minute d'idées de côté. C'est bon.